9 minutes, c'est le temps que nous passons en moyenne sous la douche, à nous réveiller parfois, à nous laver toujours, mais nous laver avec quoi ? Ces dernières années, les ventes de produits d'hygiène sont en baisse, notamment les gels douches. Beaucoup de consommateurs préférant les savons, jugés plus naturels et meilleurs pour notre peau. Mais est-ce le cas ? On va arbitrer le match savon-gel-douche avec nos invités. On verra surtout quelles sont les substances à chasser ou à privilégier. A commencer par le professeur Nicolas Dupin, bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur de dermatologie à l'université Paris-Descartes, dermatologue à l'hôpital Cochin à Paris et auteur du livre « Mon ami la peau », c'est chez Jean-Claude Lattès. Et puis à vos côtés, Yasmine Terqui, viens nous voir, bonjour. Vous êtes docteure en pharmacie, responsable cosmétique au sein de la marque Velleda France, une des pionnières en matière de cosmétiques naturelles. D'abord, professeur, avant de commencer la discussion, une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut se laver tous les jours ? Je n'ai pas de scoop. Je vais vous dire que moi, je conseille effectivement une douche quotidienne, parce que ça me semble être logique, c'est le bon sens, que ça dépend effectivement si on est exposé éventuellement à des toxiques, des pollutions. Mais enfin, une douche quotidienne, ça ne me paraît pas excessif. Je ne suis pas du tout partisan du crac-crap power, c'est-à-dire d'une douche tous les trois jours. Et à l'inverse ? C'est une réponse sociale que vous nous donnez, ou c'est vraiment hygiénique, c'est important pour la peau d'être lavé tous les jours ? Ce n'est pas un besoin médical. On peut très bien prendre une douche tous les deux jours sans souci. Prendre plus qu'une douche tous les jours, par exemple, peut-être effectivement, à mon avis, plus toxique qu'autre chose. Ah oui ? Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il faut forcément utiliser du savon ? Est-ce que juste se rincer peut suffire ? Alors, se rincer suffit, l'eau rince, mais l'eau ne nettoie pas, l'eau ne lave pas. Donc, effectivement, on a cette invention très ancienne du savon. Alors, il y a le savon dur, bien sûr, et puis vous avez les gels douches qui sont le sujet de ce soir. C'est ça ? Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier l'un ou l'autre ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'arbitrer dans ce dossier. Effectivement. Et on va tout d'abord s'intéresser à un savon 100% naturel. Il est l'ancêtre du savon de Marseille et nous vient de Syrie. C'est le savon d'Alep. Avec la guerre, sa production s'est beaucoup éparpillée, même si elle redémarre doucement ces derniers temps. Le savon d'Alep est ainsi, notamment fabriqué en France. Astrid Rodot de Châtenay nous fait découvrir son processus de fabrication. Audrey est une jeune blogueuse parisienne. Elle est fan de cosmétiques et nous dévoile son petit secret beauté. Ma routine beauté, c'est de me nettoyer au quotidien le visage avec le savon d'Alep. C'est un soir déjà qui est naturel et je trouve qu'il est très efficace pour nettoyer le visage. Un produit 100% naturel aux mille vertus qui peut s'utiliser sur le corps, mais aussi sur les cheveux. On pourrait croire qu'Audrey vante les mérites du dernier produit à la mode. Et pourtant, le savon d'Alep a plus de 3000 ans. Et oui, c'est l'ancêtre du savon de Marseille. Un trésor né et fabriqué en Syrie, mais depuis la guerre, il est très difficile de s'en procurer. Alors pour pouvoir continuer à en vendre, le docteur Constantini a proposé à son maître savonnier syrien de venir s'installer en France avec sa famille. Un moyen aussi de leur venir en aide. Monsieur Arastani a été obligé de fuir Alep avec sa famille. Et c'est alors que je lui ai demandé s'il voulait bien venir ici en France pour que nous montions ensemble une savonnerie. Sur cette photo, on voit le docteur Constantini, moi et mon associé. A Alep, monsieur Arastani, lui-même fils de maître savonnier, employait 28 personnes et fabriquait des savons pour le monde entier. Ici, les chaudrons sont plus petits et plus modernes, mais la composition du savon reste la même. Et ce n'est pas très compliqué. Pour fabriquer du savon d'Alep, on n'a besoin que de deux huiles. De l'huile d'olive de seconde presse et de l'huile de laurier. Cette huile, dans mon pays, on dit que c'est un antiseptique. Elle a aussi des vertus antifongiques et antidémangeaisons. Et puis, elle sent très bon. Une huile aux mille et une vertus. Et plus il y en aura dans le savon, plus il sera cher. Mais alors, comment deux huiles peuvent-elles faire du savon ? L'hydroxyde de sodium, c'est l'ingrédient principal. Après avoir ajouté la soude, l'huile, ce produit qui fait des tâches, se transforme en un produit nettoyant. On peut laver le corps ou le linge. C'est la magie du processus de saponification. Pour provoquer cette réaction chimique, il faut faire chauffer le mélange à 110 degrés et remuer en permanence jusqu'à l'obtention d'une soupe homogène. Et après trois jours... Dani, le savon est prêt à être coulé dans les moules. Un savon fabriqué comme à Alep, enfin presque. En Syrie, la tradition est de verser le savon sur le sol, sur du papier sulfurisé, parce qu'on en fabrique en énorme quantité. Au moins 5 tonnes de savon sont versées d'un coup. Ici, après 12 heures de repos dans ces bacs, le savon est prêt à être découpé. De gros cubes verts qui font deux fois la taille d'une savonnette classique. Et c'est à ce moment-là que le maître savonnier signe son produit. Mais à ce stade, c'est encore loin d'être fini, car tous ces savons vont maintenant être affinés à la lumière pendant 6 à 9 mois. Si le savon sèche correctement pendant au moins 6 mois, c'est comme le fromage, il se bonifie avec le temps. Mais il sera bien moins coulant qu'un camembert. Ici, on produit 50 tonnes de savon chaque année. Attention, les contrefaçons sont nombreuses, car l'appellation « savon d'Alep » n'est pas protégée par les Syriens. Pour vérifier que vous en achetez un pur, sans huile de palme, M. Arastani nous livre les conseils des Syriens. Ils demandent au vendeur de le couper, pour voir la couleur. Parce que si c'est très vert, ça veut dire que c'est bien de l'huile d'olive et de l'huile de laurier. Et parfois, ils le sentent, pour voir quelle quantité de laurier il contient. Bon, en France, vous allez avoir du mal à couper le savon avant d'acheter. Mais vous pouvez toujours sentir. Sinon, le prix peut éventuellement vous servir d'indicateur. Les savons d'Alep qui contiennent 5% d'huile de laurier coûtent en moyenne 4,50 euros. Mais pour ceux qui en contiennent 60%, cela peut aller jusqu'à 9 euros. Voilà, alors il n'y a pas que le savon d'Alep. On a également le savon de Marseille. Régis nous dit « ça fait 60 ans que je me lave au savon de Marseille et j'ai une peau en pleine forme ». Vous recommandez, vous, professeur, l'utilisation de tous ces savons ? Surtout si Régis l'utilise depuis 30 ans et que ça lui va, je ne vois pas pourquoi je vais m'opposer à ça. Oui, tu as raison. Alors moi, j'aime bien le savon d'Alep. Je vais revenir dessus rapidement parce que j'ai une petite histoire. Parce que moi aussi, j'ai un patient syrien qui m'en a apporté une première fois il y a une quinzaine d'années maintenant. Malheureusement, il transite par l'Égypte parce que c'est beaucoup plus difficile de l'obtenir. Et je m'en satisfais tout à fait. Ah, pour vous-même ? Oui. Donc vous recommandez plutôt ? Est-ce que vous avez le risque d'agresser certaines peaux en utilisant ces savons, que ce soit Alep ou Marseille ? C'est tout le problème entre... Ce sont des détergents, les savons. Donc vous avez des savons durs et puis des savons liquides. Les savons durs, ils sont plutôt plus agressifs et il faut savoir que la peau est recouverte d'un film, un film hydrolipidique, qui est un film très essentiel pour se protéger, pour se protéger contre des bactéries agressives, pour se protéger contre le chaud, le froid. Il ne faut pas trop l'agresser, ce film. Effectivement, les détergents et les décapants qu'on trouve dans les savons vont... Pour faire un savon, il faut utiliser une base de la soude, de la potasse. Et le pH, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, mais c'est un vrai petit laboratoire, la peau. Il y a un pH qui est un pH acide. C'est-à-dire que c'est un pH... Le pH neutre, c'est quand vous êtes à 7. La peau, elle est à 5, à peu près. Si on utilise un savon dur, le pH de la peau va augmenter de façon très, très importante, à 10. Donc, on va perturber un peu cet équilibre qu'il y a au niveau de la peau. Et donc, on va avoir un effet décapant, parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour, je dirais, retirer le gras dans lequel s'est mis toutes les impuretés. Et puis après, on les rince avec l'eau. Mais cet effet décapant, on va moins l'avoir avec un gel douche, par exemple ? On peut l'avoir, oui, parce qu'on peut choisir éventuellement des gels douche. Alors, il y a des savons durs qui sont des savons dits sans savon, où on utilise non plus de la soude, mais on utilise des stanchoactifs qui permettent de réduire justement cet effet pH qui est un effet décapant. Et puis, attention au savon de Marseille. C'est comme les bons ou les mauvais chasseurs. Il y en a du mauvais aussi. Régis dit qu'il en utilise un depuis longtemps. On aurait aimé savoir, mais quel savon de Marseille ? Parce que l'appellation n'est pas protégée. Savon de Marseille, il y a ce qu'on appelle un code des usages. Ça dit, c'est des graisses végétales, enfin non, c'est des matières grasses, mais ça peut être des huiles végétales, huile d'olive, huile de copra, c'est la coco, huile de palme, mais ça peut aussi être des graisses animales. On peut trouver, on appelle ça... Alors, le terme chimique, il est un peu trompant, c'est taloate de sodium. On ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est du suif. C'est du gras, souvent de bœuf. Alors, tu fais la grimace, ça ne fait pas envie comme ça. Ah ben voilà. La graisse animale, quoi. Oui, mais ce n'est pas forcément... Voilà, c'est... On valorise de la graisse animale après la découpe de la viande. C'est des savants qui sont moins chers parce que c'est moins cher de la graisse animale obtenue comme ça que de l'huile d'olive. Ça, c'est adepte. Il faut juste le savoir. Talois, ça veut dire graisse animale. Et aujourd'hui, le savon de Marseille, il ne vient pas forcément de Marseille, pas forcément de Provence. Il peut venir de la région de Nantes qui revendique depuis aussi le XIXe siècle la fabrication du savon de Marseille. Enfin, le plus souvent aujourd'hui, il vient d'Asie, le savon de Marseille. Avec écrit Marseille dessus et tout. Eh oui. Il s'appelle Savon de Marseille mais il peut venir de l'autre bout du monde parce que ce n'est pas protégé. Sylvie nous demande s'il y a une différence de fabrication entre un gel douche et un savon. Vous nous avez parlé du processus de fabrication du savon. On a aussi découvert celui du savon d'Alep. Est-ce que tous les savons solides sont fabriqués sur ce même mode ? Alors, il y a une différence effectivement de fabrication entre les gels douche et les savons puisque le savon, en fait, c'est une réaction de saponification, un mélange d'huile végétale avec une base, comme l'a dit M. le professeur. Et donc, il nous permet d'avoir uniquement un tensioactif finalement, une action qui va être uniquement de laver, de nettoyer, d'enlever toute la couche hydrolipidique finalement qu'il y a sur le corps. Par contre, dans les gels douche, effectivement, il y a 70 à 80 % d'eau et puis on ajoute des tensioactifs qui sont plus ou moins naturels selon les marques. Oui. Et si on compare vos deux produits, un gel douche à la rose, on va trouver d'abord le premier ingrédient, c'est de l'eau, ensuite de l'huile et vous nous expliquerez les esters de sucre qu'on trouve à l'intérieur. Et puis voilà, on va vous mettre toute la composition. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, dont des huiles essentielles, ça aussi, on va en parler. Et puis le savon à la rose, savon à base d'huile de palme et puis d'huile de copra, de l'eau qui arrive mais seulement en troisième position, donc il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même un petit peu, on est quand même obligés d'en mettre. Un petit peu, oui, parce qu'on fait de la saponification à froid et donc c'est ce qui reste en fait dans le reste de la réaction. Et on peut être étonné de voir de l'huile de palme, on ne peut pas s'en passer parce qu'elle n'a pas de très bonne réputation l'huile de palme. Alors l'huile de palme, en fait nous on ne l'utilise pas pour ses propriétés parce que ça a des propriétés hydratants et c'est une très bonne base pour justement faire des savons de qualité. Donc bien sûr, nous on a bien conscience de toute la polémique. Mais c'est ça, ce n'est pas en contradiction avec l'esprit de la maison, l'utilisation de l'huile de palme ? Alors bien évidemment, avant qu'il y ait cette polémique sur l'huile de palme, nous on a toujours été dans le respect de l'approvisionnement équitable, s'assurer que là où on récupère nos matières premières, qu'il y ait de l'agriculture vivière, etc. Donc ça fait partie des principes de base fondateurs de Velleda, ça n'a jamais changé et la polémique en fait n'a pas d'impact dans le sens où nous, nous sommes déjà dans le respect de la biodiversité. Donc on retrouve aussi beaucoup d'huiles essentielles et d'huiles essentielles dans vos produits. Ça aussi, c'est quoi ? C'est une question de parfums essentiellement ? Oui, alors on s'interdit l'utilisation de parfums synthétiques et de ce fait, nous sommes obligés d'utiliser des huiles essentielles. Mais les huiles essentielles ont des propriétés qui sont très intéressantes. Donc on continue à les utiliser. Mais c'est ce qu'on connaît... Pardon, vas-y. Non, je veux dire, vous les utilisez pourquoi les huiles essentielles ? Parce que c'est allergisant malgré tout souvent. Ça peut être allergisant les huiles essentielles ? Alors, ça a une propriété parfumante et ça a des propriétés aussi apaisantes, relaxantes et encore d'autres choses. Et allergisantes alors, professeur ? C'est effectivement une possibilité d'avoir des allergies. Tout ce qu'on se met sur la peau peut de toute façon déclencher ce qu'on appelle une allergie. Alors, il faut bien différencier ce qu'on appelle une irritation tout simplement parce que finalement on va être irrité par le produit parce qu'il dessèche la peau, il irrite, il fait une petite rougeur avec la vraie allergie qui, elle, se déclenche en gros 48 heures après l'application du produit. C'est une vraie réaction active. Et effectivement, alors il y a des cas d'eczéma, en fait, véritablement avec tout type de produit dont effectivement les huiles essentielles. On sait qu'on s'expose quand même un peu plus. Oui, ce sont des choses qui sont connues. Et y a-t-il des huiles essentielles plus allergisantes que d'autres ? C'est difficile de répondre à ces questions-là. On parle souvent de la lavande. La lavande, voilà. C'est finalement des produits qui sont un peu plus allergisants. Et est-ce que les consommateurs demandent nécessairement à avoir un parfum ? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer ? Parce que finalement, un savon ou un gel douche avec ce que vous nous avez expliqué, ça lave, même sans parfum. Donc de toute façon, c'est très propre. Oui, alors justement, il faut tenir compte du fait qu'on rince aussi ces produits. Donc ce n'est pas de l'huile essentielle qu'on va appliquer et qui va rester sur la peau. Bien sûr. C'est pur. Donc en fait, on tient compte vraiment de ces éléments-là quand on fabrique les produits. Et donc, il y a bien sûr un expert toxicologue qui analyse la quantité d'huile essentielle utilisée dans les produits. Et donc, on s'assure quand même d'une certaine sécurité d'utilisation pour le consommateur. Et des produits sans parfum, donc ce n'est pas envisageable ? Alors si, tout à fait. Nous avons des produits sans parfum complètement adaptés aux peaux justement qui se savent allergiques parce que finalement, ce n'est pas vraiment des allergisants, c'est des allergènes, c'est-à-dire que c'est présent. Et ceux qui se savent allergiques ne doivent pas l'utiliser parce qu'ils savent qu'ils vont faire une réaction. Mais ça ne va pas vous provoquer une allergie. On peut le devenir aussi parce que finalement, un savon, c'est quand même tous les jours. Et il y a certaines molécules qu'on va trouver souvent dans les savons et dans d'autres cosmétiques qui fait qu'on est aussi exposés souvent. Et est-ce que ça ne peut pas favoriser, enfin je vous disais que ça ne peut pas favoriser à la longue ? Il y a des molécules qu'on va trouver dans les lessives, dans les savons, dans tous les cosmétiques. Enfin, on les connaît, les noms. Il y a des molécules qui sont cibles de l'allergie. Effectivement, il y a la mythe, la mythylisothiazolinone. On sait qu'on la retrouve dans des produits allergisants. Avant, c'était les parabènes qui ont fait, bien entendu, dont on a beaucoup parlé. C'est vrai que de toutes les façons, quand on utilise des crèmes ou des gels, on va utiliser des produits, des ingrédients, des excipients, des conservateurs qui potentiellement peuvent être des allergènes. Effectivement, c'est un risque qu'on prend et effectivement, c'est un risque qu'il faut connaître. C'est vrai que plus on a une peau qui est à risque, je dis que plus il faut prendre un produit le plus naturel possible. Ça, c'est clair. Et c'est là où l'idée, pardon, de se tourner vers du savon avec des recettes simples, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Il y a une autre substance qu'on n'aime pas beaucoup, on en parle assez souvent, c'est le sodium lorette sulfate qui aide à faire mousser, c'est ça ? Vous arrivez à vous en passer, vous, dans les gels douche ? Oui, tout à fait. Alors, on a vraiment fait de la recherche pour essayer de trouver un tension actif qui soit le plus doux possible pour la peau. Et on a bien sûr privilégié d'utiliser des esters de sucre et de la graisse de coco qui nous permettent... Qu'est-ce que c'est ça, esters de sucre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un dérivé du sucre ? Oui, alors, du sucre issu de la noix de coco, justement. D'accord. Et en fait, c'est un tension actif qui est doux, qu'on appelle anionique, qui est doux, en comparaison avec les sulfatés, donc tout ce qui est sodium lorette sulfate et tous les dérivés du sulfate qui, finalement, sont un peu plus durs pour la peau et beaucoup plus décapants qu'on retrouve dans les lessives et dans les dégraissants du commerce. Donc, du coup, effectivement, après maintes recherches, on a trouvé cet ingrédient. Vous confirmez, professeur, que c'est mieux de se tourner vers ce type de base lavante plutôt que le fameux sodium lorette sulfate qui est souvent décréé ? Ça dépend des concentrations. Ça dépend. Si on a un shampoing avec... Si on est irrité avec un type de shampoing avec lori sulfate, effectivement, on peut se tourner vers des produits qui l'épargnent. Mais tout le monde n'est pas allergique. Tout le monde n'est pas irrité par du lori sulfate. Donc, il faut effectivement analyser pourquoi on ne supporte pas ce shampoing et se tourner éventuellement vers d'autres dérivés. Victoire, toi, tu as enquêté sur le sujet pour 60 millions de consommateurs. Quels sont les produits que tu vas pouvoir conseiller ou déconseiller ? Tu as des top 3. On avait regardé les savons parce qu'il y a les gens qui sont adeptes du savon et puis les gels douches pour les mêmes raisons. Et alors, en fait, on a regardé à la fois à l'usage parce que des personnes ont testé à l'aveugle ces produits-là. Et puis, en fait, on s'est rendu compte... Chez eux, ils testaient ? Chez eux, tout à fait. Vous les faites venir dans un labo ? Non, les gens, ils testent chez eux. Alors, ce n'est pas toujours facile de rendre anonyme un savon parce que parfois, c'est marqué dessus. Mais bon, on y arrive. Et on a eu quelques surprises parce que finalement, on pense que le gel douche, c'est plus pratique, c'est plus confortable, on n'a pas besoin de le faire sécher. Et bien finalement, les savons, ils ont plu aussi. D'accord. Vous regardiez ça et la composition. Et la composition. Et souvent, le maillon faible, le point qui n'y allait pas, souvent, c'était quand même sur la composition. Quand il y avait trop d'allergisants, trop de tensioactifs, les produits étaient pénalisés. Et donc, il y a des produits assez connus, d'assez grandes marques. Alors, on commence par tes gels douche d'abord. Les gels douche. Le top 3, c'est souvent le cas quand on fait ces gels douche. C'était Sanex. Oui. Ensuite, on avait Cadom et Velleda, donc un produit de chez vous. Vous en sortez bien, ça va. Et ensuite, ceux qui ont moins été appréciés. Alors, le flop, c'était surtout les compositions qui ont été pénalisées. C'était Angèle Douche, Le Petit Olivier et Ushuaïa. Alors, c'est une référence précise à chaque fois de la marque. Je ne vous donne pas le nom, mais vous pouvez le voir. Et pour les savons ? Les savons, le top 3, c'était des produits pour certains pas très chers. Donc, on avait Monopribio, Marius Fabre et Sienne. Sienne, c'est un produit vraiment un tout petit peu. Preuve que parfois, on peut avoir un produit correct même si on n'a pas un gros budget. Et le flop, c'était Dove, Mont-Saint-Michel en général. C'est des produits qu'on trouve en supermarché, en pharmacie, peu importe. Voilà, ce n'est pas contrairement à une idée reçue. On peut trouver des produits tout à fait bien à petit prix. On est en hypermarché et des produits qui vont être moins bien en parapharmacie. Et même sur le test d'usage, l'aspect sensoriel, le parfum, sur tous les aspects, on a des produits très bien à petit prix. Très bien. Vous confirmez, on n'est pas obligé d'aller en parapharmacie. Je ne sais pas qu'on va trouver. Stéphanie, je vous dis, j'ai tendance à faire des allergies. Est-ce que je dois me fier à la mention hypoallergénique inscrite sur certains produits ? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette mention ? Finalement, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que le produit, le gel, puisque c'est un gel douche ou un savon ou une crème, éventuellement la vente, a été peut-être testé sur une cinquantaine de personnes sans déclencher une allergie. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'eczéma. Ça peut être une centaine de personnes. Et puis finalement, de plus en plus, quand vous discutez avec les toxicologues, ils vous disent finalement, c'est une mention, finalement, quand on regarde à l'intérieur les ingrédients qu'il y a dans un gel, finalement, on a très peu de chances d'avoir une allergie donc on peut mettre hypoallergénique. Donc c'est quand même... Ça ne dit pas grand grand chose. Oui. Je trouve que c'est rassurant pour le consommateur parce que c'est vrai que s'il a été hérité, s'il a eu une allergie éventuellement, on se dit, bon, si c'est hypoallergénique, ça ne va pas m'agresser. Mais c'est vrai que le gros risque, c'est que finalement, vous soyez la 51e personne à tester et que vous allez faire l'allergie. Et Caroline nous demande ce que veut dire la mention surgras sur les savons ou sur les gels douche. On la voit beaucoup. Alors oui, en fait, c'est un ajout de substances huileuses ou surgrasses dans le savon en plus des actifs habituels. Donc ça, ce sera recommandé plutôt pour des peaux atopiques, sèches, c'est ça ? Peaux sèches. Peaux sèches, atopiques. Alors, on n'a pas dit ce que c'était que l'atopie mais c'est vrai que c'est quand même 20% des enfants donc c'est quand même pas négligeable et c'est un eczéma en fait qui survient parce que la peau et ce film hydrolipidique il n'est pas très efficace, il est moins efficace parce qu'il y a une petite protéine qui s'appelle la filagrine qui est déficitaire chez ces enfants et donc la peau est un peu plus poreuse. Du coup, il y a pas mal d'allergènes qui passent qui vont stimuler le système immunitaire. Comme je le dis dans mon livre, la peau est véritablement un organe, un organe actif et des cellules de l'immunité qui déclenchent des réactions contre des produits. Donc chez ces enfants, on sait qu'appliquer une crème est essentiel pour diminuer le risque de développer une allergie. Après la douche. Et en termes de recommandations gel douche, savon, qu'est-ce que vous dites ? Le plus neutre possible. C'est-à-dire véritablement... Pas de parfum. Alors sans parfum parce que c'est vrai que fragrance, parfum sont des allergènes potentiels bien reconnus. Ça fait partie des gammes européennes de déclenchement d'allergie donc ça on sait très bien qu'il faut les éviter. Et bio ou pas bio ? On ne vous a pas demandé ? Attention à ce que vous allez dire. plutôt bio. Non, c'est une importance pour vous ou pas du tout ? Ce n'est pas quelque chose de fondamental. Ce que je respecte, c'est les marques avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler parce que justement, ce n'est pas garant d'être, je dirais, de meilleure qualité mais c'est quand même garant de connaître la peau. Et connaître la peau, c'est effectivement travailler dessus. Et les laboratoires comme le vôtre sont des gens qui connaissent la peau parce qu'il y a tout un travail quand même qui est fait en amont et donc effectivement, je fais plutôt confiance à ça. Et puis il y a une démarche environnementale derrière ? Tout à fait. De qualité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Juliette Berger qui nous a aidé à préparer ce dossier. Puis on attend toujours vos questions sur les prochains dossiers du jour. Pour cela, vous nous envoyez un petit message. Dossiers du jour à de la quotidienne.net où vous nous interpelez directement sur les réseaux sociaux.